Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau concept sur la chaîne qui est un concept sur des rétrospectives de films. Alors, tout d'abord, je vais me focaliser sur la saga Scary Movie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une saga qui a commencé en 2000, pile en 2000, et les plus jeunes qui regarderont cette vidéo et cette rétrospective ne connaîtront peut-être pas cette saga Scary Movie. C'est effrayant pour moi, qui connaît très bien cette saga Scary Movie, plus particulièrement un film précis de cette saga, qui est le 3, qui est certainement le film Scary Movie que j'ai le plus vu de toute la saga, mais aussi un des films comédie que je préfère. Et je vais peut-être vous expliquer pour tout. Alors, on va commencer par le premier film qui a été réalisé par Killing Ivory Wayans, et qui est sorti en 2000, comme je l'ai dit. Et le principe de ce film et de ses films, en fait, ce sont des parodies, clairement, ce sont des parodies, des films des années 90, et surtout, des films Scream. Et souviens-toi l'été dernier, plus particulièrement, entre parenthèses, pour le premier, parce qu'après, pour le 2, il y a eu des parodies de Poltergeist, pour le 3, il y a eu des parodies de Cygne, il y a eu des parodies de L'Exorciste également, et pour le 4 et pour le 5 également, c'était des parodies de La Guerre des Mondes, entre autres. Mais on y reviendra. Pas de panique, on y reviendra. Et ce film, malgré les critiques mitigées, lors de sa sortie, c'était pas un succès incroyable, c'était pas 100% de validation, c'était pas un 20 sur 20, pour les critiques, c'était plutôt mitigé, mais cependant, il est considéré comme un film culte. Le premier, du moins, car c'est le premier d'une saga de 5 films. Donc, forcément, il a, entre parenthèses, révolutionné les films de comédie et de parodies, surtout de parodies d'autres films. C'était le premier, c'était le précurseur de beaucoup de choses, plus ou moins bien, parce que, on va pas se mentir, la saga, elle a peut-être bien commencé, mais elle a très mal fini. Et il y a bien sûr, dans cette saga, des acteurs phares, ou, je dirais même, des actrices, notamment Anna Faris, pour son rôle de Sidney Campbell, qu'elle a rendu mythique. Franchement, c'est un des personnages que j'adore le plus, dans les films de comédie, c'est celui qui est joué par Anna Faris. On a également Brenda, qui est jouée par Regina Hall, qui est très connue, si vous ne la connaissez pas. Et dans le premier film, on a Sean Wyans, qui est, nul autre que membre de la famille du réalisateur. Également Marlon, Marlon est présent. Ah oui, Shorty ! Qui ne connaît pas Shorty, quand même ? Bah, Shorty, voyons. Vraiment lourd ! Écoute-moi, t'as intérêt grave à ramener ton cul en classe, aujourd'hui. Ah, t'inquiète pas, j'y vais en classe. La cantine, c'est pas la classe, Shorty. Oui, mais fumer des pétards, ça donne faim. Et voilà. Et donc, ce premier Sky Movie, aussi surprenant que ça le soit, eh bien, c'est celui que j'aime peut-être le moins. Alors, je ne dis pas qu'il est mauvais, mais ça ne m'a pas transcendé plus que ça. Je n'ai pas forcément accroché à cet humour qu'ils ont essayé de mettre en place. Je préfère clairement le 2 et le 3, forcément. Le 4 passe encore, par contre, le 5. Alors, le 5, c'est quelque chose quand même de tragique. Mais effectivement, le 1, non, 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 je n'ai pas trop accroché. Bon, il y a quand même des scènes cultes, le Waza, forcément. Qui c'est ? Yo, prends le téléphone ! Ça va ! Ça va ! Ce qui est intéressant sur ces films, c'est qu'ils sont complètement bourrés d'incohérences. On voit même les caméras par moment. On voit même les acteurs qui ne font rien. On voit même que c'est une image fixe. En fait, le film est dans un sens catastrophique. Mais l'humour qu'ils arrivent à transmettre, ça efface toute cette merde, on va dire. Parce que c'est clairement fait, on dirait, par des amateurs. Et pourtant, les films ont coûté cher à produire. Donc bon, voilà, ça prouve quand même qu'on a beau mettre peu de technique, et bien si l'humour passe, et si on arrive à attirer l'attention du spectateur vers quelque chose d'autre qui lui enlève cette capacité à voir les défauts d'un film, et bien je pense que c'est plutôt gagné pour le coup. Alors on va passer maintenant à Scary Movie 2 qui est sorti en 2001, et qui est toujours réalisé par Keenan Ivory Wayans. Et celui-ci, il m'a déjà beaucoup plus plu. Le truc avec ces films, c'est que je les ai vus quand j'étais relativement jeune, et même enfant. Ce qui n'est peut-être pas vraiment le public visé, parce qu'il y a certaines blagues, certains humours, qui dit dans le film, qui ne peut pas être compris par certains enfants normalement. Normalement. Certaines blagues interdites au moins de 18 ans, certaines salusions également. Bah surtout, le 2, oui. Alors oui, le 2, clairement, c'est pratiquement que ça. Je l'ai vu étant enfant, je kiffais le film, mais je ne comprenais pas les trois quarts des blagues. C'est pour ça. Mais, quand on le revoit plus tard à l'âge adulte, on kiffe encore plus. Et le 2, j'ai bien aimé. Il y a tellement de scènes que j'ai kiffé dans le 2, notamment la scène du repas. Le repas. Le repas, tout le monde l'a vu. Ou même l'intro. La purée est presque prête. Je vais juste la fouetter un petit peu, comme ça. Bien. Bien. L'intro qui fait référence à l'exorciste, bien évidemment, ça t'a trop. Et mythique. Accordez votre pitié bienfaitrice à votre... Refonce-toi là bien profond, gros nasses. Silence. Et dans ce film, on retrouve bien sûr Anna Faris, Cindy Carbone, les Wayans, Regina Hall pour Brenda, et Tim Curry. Tim Curry, quand même. Qui ne connaît pas Tim Curry ? Je suis sûr que vous le connaissez. Oh, dis-moi bonjour. Est-ce que tu veux un ballon ? On retrouve même Christopher Masterson, que vous connaissez forcément dans la série Malcolm. Alors, pour les films qui sont parodiés dans ce Scary Movie 2, j'en ai noté quelques-uns, notamment Charlie et ses drôles de dame, l'exorciste, Hannibal, Mission Impossible 2, Alien, il me semble, Poltergeist, il y a bien sûr l'emprise, il y a Amityville, j'ai également noté Matrix, hein, Matrix, également 13 fantômes, très bon film d'ailleurs, 13 fantômes. Donc voilà, même si le film, l'histoire est complètement débile, il faut savoir que dans tous les films Scary Movie, l'histoire est complètement débile, incohérente, mais pas tant que ça quand même, il y a quand même une certaine ligne qui suive, malgré 20 000 invraisemblances, mais il ne faut pas oublier que c'est une parodie. C'est une parodie de plus d'une dizaine d'autres films très connus, donc forcément qu'il ne faut pas s'attendre à un scénario très poussé, voilà, mais bon, ça reste drôle quand même. Heureusement qu'on a quand même des acteurs qui arrivent à tenir ses rôles, parce que ça ne doit pas être très simple, de tenir ce genre de rôle. On passe maintenant à mon film préféré, un de mes films préférés, j'ai envie de dire, niveau comédie, si ce n'est le premier, parce que franchement, on me demande un film comédie, le premier qui me vient en tête, c'est Scary Movie 3. Alors, Scary Movie 3, qui lui, est sorti en 2003, et, on change de réalisateur, et on passe à David Zucker, mais les Wayans sont quand même dans le délire, ils sont dans le scénario, les Wayans, donc ils restent quand même sur leur projet de base. Alors, qu'est-ce que raconte le film ? Eh bien, le film, c'est une famille qui, qui ont clairement des crop circles, d'un jour à l'autre, et il y a Cindy, qui est journaliste, et qui va donc, faire une petite enquête, et se rapprocher de cette famille, enfin, en gros, parce que c'est, c'est même pas, on peut même pas décrire le film, on peut même pas mettre de synopsis, parce que ça n'a aucune logique, ça n'a aucune logique, mais, c'est kiffant, parce que forcément, il y a un acteur que j'aime beaucoup dedans, et qui fait ses débuts dans la saga, c'est Charlie Sheen, alors je sais, je sais, il y a beaucoup de problèmes avec Charlie Sheen, il faut savoir qu'une de mes séries préférées, c'est mon oncle Charlie, et que l'acteur principal était Charlie Sheen, voilà, avant qu'il se fasse virer, et qu'on ait la pire fin de série de mon oncle Charlie, qui puisse exister de l'histoire, non, tu n'as pas gagné, tu as perdu, tu as perdu, tais-toi, revenons-en à Scarimovie 3, bien évidemment, nous avons beaucoup d'acteurs connus, on en a également, un qui fait ses débuts, c'est Simon Rex, bon alors, il n'est pas, il n'est pas incroyablement, connu non plus, on a Kevin Hart également, Kevin Hart, vous connaissez forcément, on a Leslie Nielsen, bien sûr, y a-t-il un pilote dans l'avion, non, il n'y en a pas, qui fait ses débuts, il n'y a même Pamela Anderson, Jenny McCarthy, qui font des apparitions, il n'y a même Jaroul, Jaroul, Denise Richards également, pour noter que ça, bon en tout cas, il n'y en a beaucoup, ça reste un film très drôle, très drôle, bien évidemment, vous l'aurez compris, je mets quelques scènes, durant cette vidéo, des films que je cite, les plus drôles, on ne peut pas tout mettre, parce qu'il y a des scènes, un peu explicites, disons que ceci est sa moitié inférieure, vous croyez que j'arriverai à m'y faufiler, je ne suis pas sûre de bien vous comprendre, je vais être plus clair, Tom, allez la voir, donc voilà, YouTube, ils ne vont pas être contents, si on met des scènes, avec des scènes, mais bon, c'est pas grave, c'est YouTube, alors pour les films qui sont parodiés, dans ce Sky Movie 3, bon, psychose, signe, on a également Matrix, on a également Matrix, on a les autres, oui les autres, j'avais noté les autres, on a X-Files, y a-t-il un pilote dans l'avion, forcément, et, il me semble que, oui, j'ai noté sixième sens, j'ai noté sixième sens, voilà, voilà, et The Ring, ah bah oui, The Ring, oh bah oui, comment ne pas avoir pu noter The Ring, c'est le principal, le film parodié, et donc voilà, c'est mon film préféré de cette saga, n'hésitez pas à les voir, si vous ne les avez toujours pas vus, quand même, parce que c'est très sympathique, c'est Sky Movie, notamment le 3, je ne le citerai jamais assez, Sky Movie 4, lui est sorti en 2006, oh 2006, quelle formidable année, et le réalisateur, c'est toujours David The Cœur, on ne change pas une équipe qui gagne, sauf que là, le 4, ah, j'ai moins accroché, ah, j'ai moins accroché, parce que le film le plus parodié, c'est bien sûr, La Guerre des Mondes, il y a également, euh, comment il s'appelle ce film, il y a également, et The Grudge, voilà, c'est les 3 films principaux parodiés, dans ce Sky Movie 4, bon, il y en a bien sûr d'autres, mais chacun, a le devoir, de trouver, quels sont les films qui sont parodiés, ah, bah oui, ah oui, c'est ça la, la petite parenthèse, à mettre dans cette saga, c'est que chaque film, parodie d'autres films, et bien, c'est à chaque spectateur, de trouver, quels sont les films parodiés, c'est drôle, c'est drôle, niveau casting, Anna Faris est toujours là, Regina Hall est toujours là, Leslie Nielsen est toujours là, on a, Anthony Anderson, qui est également là, Kevin Hart, Shaquille O'Neill, Shaquille O'Neill, Charlie Sheen, est également ici, présent dans ce film, Simon Rex revient, on a également, beaucoup d'apparitions, notamment Mike Tyson, que j'ai noté, Mike Tyson, oui, tout le monde connaît Mike Tyson, c'est bon, c'est bon, tout le monde, tout le monde voit qui est Mike Tyson, très bien, merci. Le principal, souci du film, j'ai envie de dire, c'est qu'il manquait de, pas d'humour, mais, il manquait quelque chose, qui ne m'allait pas, c'est surtout l'acteur principal, qui m'a dérangé, je ne sais pas pourquoi, le fait qu'on change d'acteur principal, ça m'a complètement sorti du truc, mais j'ai quand même apprécié le film, voilà. Tant qu'il y a un affarice, j'ai envie de dire, les films sont sauvés. Et enfin, le dernier, et alors lui, par contre, est-ce qu'il était réellement nécessaire ? Ah, on aurait aimé que ce soit autre chose. Ah, on aurait forcément aimé que ce soit autre chose. Alors, je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai pas revu depuis 2013, mais du peu que je m'en souviens, c'est-à-dire absolument rien. Certains vont me dire, oui, pour faire une rétrospective, il aurait fallu que j'ai revoit tous, voilà, même lui, pas lui, non, pas lui. Alors, ce film est sorti en 2013, et en change de réalisateur, c'est Malcolm Lee qui l'a réalisé. Cependant, David Zucker reste au scénario. Bon. Mais le problème du film, on a perdu Anna Faris. Ah, on a perdu Anna Faris et Regina Hall. Oh, eh ben oui, et si t'enlèves les actrices principales des derniers films, eh ben, qu'est-ce qui se passe ? Le film est pas bon. Et en plus, si tu mets un scénario encore plus pourri que les autres, eh ben, c'est pas bon non plus. Eh ben, c'était pas bon. Voilà, il faut le savoir, c'était pas bon du tout. Alors, le film parodie, surtout, le film Mama, il y a Paranormal Activity, forcément, il y a même Projet X, il y a Black Swan, il y a Evil Dead, il y a Sinister, également, et il y a même La Planète des Singes. Voilà. Tout simplement. De ce que j'avais pu noter. Mais même ceux-là, non, c'était pas bon. Non, c'était vraiment pas bon. Charlie Sheen dedans, j'ai beau adorer Charlie Sheen, c'était catastrophique. Le peu qu'on le voit. Le film, il y a Lin Selouan, Ashley Tisdale, Simon Rex, Simon Rex, Mike Tyson est là, Snoop Dogg est là, Terry Crews, Terry Crews est là, mais ça ne suffit pas. C'était pas un bon film. Et ça s'est vu, ça s'est vu, à la réception du film, qui est catastrophique. Oh oui, parce qu'il a quand même été nommé au RACI Awards. Pire préquel, remake, Plagia ou suite, pire second rôle féminin, pire combinaison à l'écran, il avait même eu le pire film de l'année et le pire film. Voilà. Tout simplement. Je pense que ça rendit long. Je vous le dis. Si vous devez voir la saga Skyrimovie, ne regardez pas le dernier. Arrêtez-vous au 4. Voilà, le 4 était bien, mais le 5 non. Pour moi, le 5 n'a jamais existé. Vous savez, il y a beaucoup de films où je fais comme les films n'ont jamais existé. Le film The Flash n'a jamais existé pour moi, entre autres. Bon, il n'y a pas que lui, Terminator Renaissance. Voilà. Les suites également, d'ailleurs. Genesis, Dark Fate, ça n'a jamais existé. Mais bon. Pour les Skyrimovie, on va se contenter du 5. Le 5 n'a jamais existé. Il n'a jamais eu lieu. Mais bon, les 4 premiers, eux, ils ont bien eu lieu. Ils étaient très bien. Alors, voilà ce que je pouvais dire sur cette saga Skyrimovie. C'est difficile de trop en parler parce que les scénarios ne sont pas incroyablement poussés. Mais ça reste quand même sympathique à regarder. Si vous voulez voir un film détente, rigoler un moment, il faut quand même avoir un certain degré d'humour parce que c'est vraiment de l'humour d'enfant, si j'ai envie de dire. Donc voilà. c'est des films à voir si on n'a vraiment rien d'autre à voir, si on veut passer un moment sympathique, si on veut rigoler, si on veut poser son cerveau et ne pas se prendre la tête, si on a une dure journée, si on veut changer d'environnement, c'est des films à voir. En tout cas, je ne sais pas si ce format vous plaira ou pas, je ne sais pas s'il y aura d'autres vidéos de ce type. Si vous ne le saviez pas, je suis un grand fan de films. J'ai vu plus de 1400 films. Ah oui, moi comme un tuto, je les note, je mets des notes sur une application pour chaque film que je vois. Voilà. J'en ai vu plus de 1400. Donc c'est déjà pas mal. Donc je pense être un petit peu légitime à parler de films sur cette chaîne. C'est un nouveau concept. A voir si ce concept fonctionne, si ce concept vous plaît. Je pourrais faire d'autres rétrospectives sur des films que j'adore. La saga Halloween, Terminator. Voilà. Pour ne citer que. Et sur ce, je vous laisse ici. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce genre de vidéos. et on se retrouve forcément bientôt. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada